Philippe Sébastien, Séb, je vous prie d'excuser, Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée Nationale, est resté pour votre chronique. Salut Sébastien, c'est comme Yves, vous êtes un des chouchous d'Yves Calvi, je ne le savais pas, et de Marine Le Pen, vous êtes troisième chouchou, car vous êtes derrière Jordan Bardella, et Miniminette, sa chatte Bengale, oui qu'on entend, cela dit, depuis une semaine, vous êtes repassé devant son autre chat, Gavroche, l'ubérité, vous êtes trois, car Gavroche a tendance à avoir le caca baladeur, contrairement à vous qui n'avez jamais eu l'autre cuid d'or, d'utiliser autre chose que les sanitaires lors de vos visites dans la maison de Marine, à la selle Saint-Cloud, d'où l'expression aller à la selle, à la selle, Saint-Cloud. Vous savez noter... Tout ça est fouillé. À chaque fois qu'on reçoit une personnalité du RN, les réactions à vos chroniques sont un petit peu, comment dirais-je, exacerbées. J'ai noté, grâce à mon sens de l'observation hors du commun, que recevoir quelqu'un du RN rassemblait moins que recevoir Jean Dujardin, par exemple. C'est étonnant, non ? Et pourtant, il y a un rassemblement, dans Rassemblement National. Je l'entends bien. Eh bien, si ce matin, je parle à Sébastien Poliment, et on va me dire que je déroule le tapis rouge à l'extrême droite, et que j'aime à pratiquer des caresses buccales sur les membres du parti le péniste, « Si j'ose pointer du doigt la peur infantile de certains membres du RN de tout ce qui est différent, je vais me faire traiter d'islamo-gauchiste, et apprendre que j'ai pour passion de régulièrement accueillir Jean-Luc Mélenchon en mon intimité anatomique. » Alors, quoi qu'on fait, Yves ? On est bien embêtés ? Eh bien, on se dit vivement la fin de la chronique que je puisse découvrir, grâce à vos commentaires, si je suis de droite ou de gauche, lâche ou courageux, hétéro ou homo, un gros beauf ou un génie. Bref, enfin, savoir qui je suis, on dirait une chanson de Vianney. Alors, oui, c'est pas faux. Yael Broun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a déclaré Sébastien Chenu n'est pas un bon, mais un très bon vice-president. C'était pas bien, c'était très bien, voilà. Oui, j'ai lu qu'il y avait une méthode Chenu au RN, doublée d'une stratégie de la cravate, qui consiste à être propre sur soi. D'ailleurs, Sébastien n'est pas venu en Bermuda, débardeur, à trous. Il n'est pas en Birkenstock, contrairement à certains. Les députés RN se font courtois avec les autres députés pour être acceptés. Et c'est pas con d'être gentil pour se faire apprécier, parce que si les députés RN arrivaient dans l'hémicycle en faisant « Dis donc, Martine, t'as encore pris du fion ! » « Hé, Manuel Bompard, toujours cocu ! » Dans ce cas-là, il ne faut pas s'étonner de ne pas être invité au pot de fin de saison, c'est normal. La petite phrase d'Emanuel Macron à une mère de famille marseillaise qui se désespérait de voir son fils ne pas trouver d'emploi continue de faire réagir. Avec le tact et la délicatesse qu'on lui connaît, le président avait répondu à cette maman inquiète « Je fais le tour du vieux porc ce soir avec vous, je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi ! » Ce qui revient à dire « Ton fils, c'est une grosse feignasse, il veut du boulot, il n'a qu'à lever son gros cul du canapé ! » En gros, en clair, c'est ce qu'il lui a dit. Alors je ne sais pas si vous connaissez le vieux porc, Cyprien nous confirmera, mais quand bien même il y aurait 10 offres d'emploi, l'éventail est assez restreint. Soit tu fais serveur dans une brasserie, soit tu fais poisson dans la mer. Dans les deux cas, ton destin, c'est la bouillabelle. Emmanuel Macron a déclaré par ailleurs vouloir rouvrir le débat du temps scolaire. D'après lui, les vacances d'été sont trop longues. Oui, en clair, plus on part en vacances longtemps, plus on est con. Là, en quel état va nous revenir Yves Calvi, début septembre, après 14 semaines de congés ? Cela dit, plus les vacances sont longues, plus on est con, j'en sais quelque chose. J'ai été en vacances 5 ans non-stop pendant mon quinquennat au Club Méditerranée. Évidemment, le raccourcissement des congés d'été, les professionnels du tourisme. Ils sont opposés, surtout les animateurs de Club Vacances, qui perdraient énormément en salaire, mais aussi en coït. Il faut savoir qu'une semaine de travail l'été peut représenter jusqu'à 10% du revenu annuel d'un géo du Club Méditerranée. Et jusqu'à 30% de ces accouplements. Raccourcir les vacances, c'est donc mettre en péril le renouvellement des générations. Alors n'oublions pas qu'un enfant sur deux est conçu en casse bigorneau 64, pendant que le futur papa officiel est au tournoi de pétanque. Bon alors, toute autre chose, Vladimir Poutine est sorti de son silence deux jours après sa fronde avortée de la milice Wagner. Tout à fait, et c'est normal, il lui a fallu un peu de temps pour changer de slip et peut-être même de pantalon, puisqu'on parle de la situation militaire en Russie. Vous avez été très nombreux à me demander des nouvelles d'André et Vladislas. C'est le seul couple gay de la milice Wagner dont on a fait connaissance lundi, André et Vladislas. Écoutez, ça ne va pas fort. Il y a de la vodka dans le Gazprom, comme on dit là-bas. Et on va découvrir pourquoi tout de suite. En défaisant les valises au retour de leur week-end romantique avorté à Moscou, André a découvert les photos de Vladimir Poutine torse nu sur un cheval que Vladislav cachait dans l'étui de sa kalachnikov. D'eau au mur, Vladislav a dû confesser que son fantasme le plus inavouable était de mettre une grosse partouche au président russe. Mais alors s'est inquiété André, tous ces posters de Prigogine en trahir moulant au-dessus de notre lit et ce tatouage à Love Wagner sur ta fesse gauche à côté du visage de Céline John sur ta fesse droite, c'était donc un mensonge ? Niette André, jamais je ne trahirai Céline, tu le sais bien. Mais entre Vladimir et Éveigny, j'ai la libido qui balance. « Tu dois choisir Vladislav, c'est Poupou ou Prie-Prie ? » « C'est impossible André, c'est comme si tu me demandais de choisir entre Mille & Farmer ou Lady Tréga. » Eh bien André l'a bien compris, heureusement. Évidemment si André et Vladislav nous écoutent, on les embrasse car contrairement à l'ennemi d'Iss Wagner, on aime tout le monde. Et tous nos vœux de bonheur, absolument. Vous pouvez aller chercher ça ? J'ai envie de les imaginer. Il délire tout seul, vous savez, c'est son charme. Donc on vous retrouve bien entendu sur la télévision. Tout à fait, sur M6. Et sur M6 à la mi-journée. Et au Puy-du-Fou cet été. Alors nous saluons nos camarades du Puy-du-Fou pour nous visiter, absolument. Et on remercie Sébastien Chenu d'être resté avec nous. Bonne journée et bon travail M. Chenu. Sous-titrage ST' 501